Je me suis rendue compte déjà qu'en essayant mes vêtements et puis en me pesant, je me suis rendue compte que j'étais arrivée à un poids un petit peu trop alarmant. Et puis au niveau physique aussi, je me rendais compte que j'avais de la peine à respirer, à souffler et puis à suivre certaines personnes dans la marche ou dans d'autres activités. Et puis j'avais envie pour mes enfants d'être une maman dynamique, sportive. Et puis avec l'âge, il n'y a pas trop tôt, il faut vraiment se prendre en main et je pense qu'à 35 ans, c'est bon. J'ai commencé au mois de juin et puis c'est vrai qu'en peu de temps, j'ai vu énormément de résultats. Déjà en enfilant mes vêtements, je voyais la différence et puis sur la balance, il n'y a pas de photo, en peu de temps, j'ai perdu 10 kilos. Wow, ok. Je pense déjà moralement, ça m'aurait atteint un petit peu parce que c'est vrai que l'année passée, j'avais aussi un petit coup de mou, une petite dépression, pas mal de soucis. Et puis je me suis dit, en ne faisant pas de sport, ça ne va pas m'aider, il faut vraiment que j'ai quelque chose de positif dans ma vie. Et puis pas que mes enfants, que mon conjoint, il faut vraiment trouver quelque chose qui nous passionne et qui nous fait du bien au corps. Une fois par semaine et après j'ai augmenté deux fois, trois fois. Et puis quand je n'arrive pas à venir, je suis un peu frustrée parce que je me dis que c'est là qu'il y a des résultats. Mettez-vous au sport et puis franchement, vous ne serez pas déçus parce qu'ici, il y a une bonne ambiance. On ne vient pas en se disant, je dois aller au sport, je n'ai pas envie. Moi, quand je viens, je dis, c'est cool, je vais aller m'entraîner, ça ne me fait plus bien. Et puis quand je sors de là, je suis bien. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.